Introduction du rationnel dans la religion chrétienne Naissance de l'université Entrée en scène de la philosophie arabe Réconciliation d'Aristote et de la foi Et tout cela sous prétexte d'histoire de la logique Ça fait peut-être un peu beaucoup à raconter pour une seule histoire, non ? Bon, on verra bien Commençons au début du christianisme Vous vous souvenez de Saint Cyril d'Alexandrie ? Mais si, celui qu'on a accusé d'avoir commandité le meurtre d'Hypathy Il était probablement innocent, mais tout de même Il ne faisait pas mystère de son opposition au philosophe païen Les hérétiques, nos coursus, armés de la philosophie d'Aristote Et gonflés de l'orgueil Qu'inspire la sagesse mondaine Ils font retentir le monde d'un vain cliquetis de paroles Nous sommes au cinquième siècle Le christianisme a pratiquement gagné la partie Contre la philosophie grecque Cela n'a pas été facile Quatre siècles plus tôt Saint Paul dans l'épître aux Colossiens Avertissait déjà Prenez garde à ceux qui veulent faire de vous leur proie Par une philosophie vide et trompeuse Fondée sur la tradition des hommes Sur les forces qui régissent le monde Et non pas sur le Christ Vers la fin du second siècle Tertullien est un dévot converti sur le tard Qui affiche un prosélytisme virulent Il a vécu à Carthage Et est considéré comme un des pères de l'église d'Occident Pitoyable Aristote Qui leur a enseigné la dialectique Également ingénieuse à construire et à renverser Fuyante dans ses propositions Outrée dans ses conjectures Sans souplesse dans ses raisonnements Artisane de controverses Qui se crée à elle-même des difficultés Et qui remet tout en question De peur qu'un seul point lui ait échappé Tant pis pour ceux qui ont mis au jour En christianisme stoïciens Platoniciens Dialecticiens Nous, nous n'avons pas besoin De curiosité après Jésus-Christ Ni de recherche après l'évangile Dès que nous croyons Nous ne désirons rien Croire au-delà Cet antirationalisme obstiné Dont l'opposition à la philosophie grecque Est en quelque sorte un corollaire Va rester la position dominante de l'église Pendant presque un millénaire La logique d'Aristote Exprimée dans les traités qui forment l'organone Dans les commentaires de Porphyre Puis dans les traductions de Boès Reste largement confidentielle Jusque vers la fin du XIe siècle La période est plutôt faste Les famines régressent La croissance démographique s'accélère La seconde moitié du XIe siècle Est une période de relative prospérité en Europe C'est un des facteurs Qui explique le déclenchement De la première croisade Qui se termine par la prise de Jérusalem Et les massacres consécutifs En juillet 1099 Bien loin de la brutalité fanatique des croisés Certains commencent à se rendre compte De l'avance prise par la culture arabe Ils se lancent Dans un vaste programme de traductions De l'arabe au latin Ces traductions font connaître en Occident Non seulement les grands penseurs arabes Comme Al-Khawarizmi ou Im-Sinna Mais aussi les textes grecs Qui avaient été traduits en arabe Dès le IXe siècle Adélar de Bas Est un de ses traducteurs Il a commencé par étudier Puis enseigner en France Il a ensuite longuement voyagé Dans le sud de l'Italie et la Sicile Puis en terre d'Islam Parmi ses contributions Les plus célèbres On trouve une des toutes premières versions En latin Des éléments d'Euclide Elle sera abondamment utilisée Après lui Adélar exprime vigoureusement Son rationalisme Acquis au contact Des philosophes arabes J'ai appris de mes maîtres arabes À prendre la raison pour guide Toi tu te contentes de suivre en captif La chaîne d'une autorité affabulatrice Quel autre nom donnera l'autorité Que celui de chaîne ? Comme les animaux stupides Sont menés par une chaîne Et ne savent ni où Ni pourquoi On les conduit Et se contentent de suivre La corde qui les retient Ainsi la majorité d'entre vous Sont prisonniers d'une crédulité animale Et se laissent conduire Enchaînés à des croyances dangereuses Par l'autorité de ce qui est écrit Son presque contemporain Et presque homonyme A Bélard Est beaucoup plus célèbre Je vous ai déjà raconté Qu'il considérait comme un crime De recourir aux mathématiques Pour autant Il s'est toujours présenté Comme un amoureux Et un défenseur De la logique Dans son manuel de dialectique Il dit La logique est une science Cette science Étant donné la rationalité De sa méthode Et la dignité du sujet La compréhension véritable des choses Peut uniquement dériver De la sagesse Comme la foi Se souvenant de sa formation Préférant à tous les enseignements De la philosophie La dialectique et son arsenal J'ai changé les armes de la guerre Contre celles de la logique Et sacrifié les trophées des batailles Aux assauts de la dispute La dialectique et son arsenal Lui viennent de Boès et Porphyre Je vous ai raconté ailleurs Le problème des universaux Hérité de l'opposition Entre Platon et Aristote Un universel C'est ce qui s'applique A tout un ensemble D'individus ou d'objets Pour nous Une classe d'équivalence Mais les notions d'ensemble Et de classe d'équivalence N'apparaîtront que bien plus tard Pour l'heure La question de savoir Si un universel A une réalité physique Divise encore les philosophes La réflexion d'Abelard Est un réel progrès Par exemple Le mot homme Désigne des hommes particuliers Sur la base d'une cause commune En ce qu'ils sont des hommes On parle d'universel Pour cette cause Considérons cette cause commune Des hommes particuliers Qui sont distincts Les uns des autres Car ils diffèrent Dans leurs essences Et dans leurs formes S'accordent néanmoins En ce qu'ils sont hommes Je ne dis pas Qu'ils s'accordent en l'homme Car rien n'est homme A moins d'être individu Plutôt ils s'accordent Dans le fait d'être homme Mais être homme N'est ni un homme Ni quelconque autre objet Pour autant Ne croyez pas Qu'Abelard ait été approuvé De tous ses contemporains Pas plus qu'Adelard D'ailleurs L'orthodoxie religieuse Veillait jalousement A la préservation De ses certitudes L'un des principaux ennemis D'Abelard Est Bernard de Clairvaux Canonisé à peine Vingt ans Après sa mort Il est allé Jusqu'à faire Réunir un concile Afin de censurer Les opinions religieuses D'Abelard Et les faire ensuite Déclarer hérétiques Par le pape Parmi les thèses Qui ont valu à Abelard D'être condamnés En voici deux Ceux qui ont crucifié Le Christ Sans le connaître N'ont point péché Et rien de ce qui se fait Par ignorance Ne doit être imputé A faute Ou bien Ni l'acte extérieur Ni la volonté De cet acte Ni la concupiscence Ou le plaisir Qu'elle excite Ne constituent Le péché Et nous ne sommes pas tenus De vouloir étouffer Ce plaisir Concernant cette dernière Affirmation Abelard parlait D'expérience Comme vous le savez Ah non N'insistez pas Je ne vais pas Vous raconter Les frasques d'Abelard Avec Héloïse Et leurs conséquences Fâcheuses Je veux simplement Vous lire Quelques extraits De ces mémoires Intitulés Histoire de mes malheurs Oh ne prenez pas Les passages Qui vont suivre Comme une vérité Historique Abelard se montre Souvent Incroyablement Presque naïvement Arrogant Ce qu'il était Dans la réalité D'après ses détracteurs Écoutez d'abord Le récit De sa rencontre Avec Héloïse Dont il ne doutait pas Qu'elle tomberait Dans ses bras La voyant donc Parer De tous les charmes Qui attirent les amants Je pensais Qu'il serait agréable De nouer avec elle Une liaison amoureuse Et je crus Que rien ne serait Plus facile J'avais une telle Renommée Une telle grâce De jeunesse Et de beauté Que je pensais N'avoir aucun refus À craindre Quelle que fût La femme Que j'honorase De mon amour Ben voyons Vous imaginez bien Qu'un but De sa personne À ce point Il s'est fait Beaucoup d'ennemis Cela a commencé Pendant sa formation Arrivé à Paris Pour étudier La philosophie Auprès de Guillaume de Champot Il ne tarde pas À lui Devenir Incommode Comme il dit Entre autres Luttes De controverses J'arrivais Par l'argument Le plus irréfutable À lui faire changer Bien plus À ruiner Sa doctrine Des universaux Cette situation Donna à mon enseignement Tant de force Et d'autorité Que les partisans Les plus passionnés De ce grand maître Et mes adversaires Les plus violents L'abandonnèrent Pour accourir À mes leçons Ce n'est peut-être Pas que de la forfanterie Il est exact Que l'enseignement D'Abelard Tant en dialectique Qu'en philosophie Et même en théologie A attiré De nombreux jeunes Clairs Qui avaient une aspiration Nouvelle Je m'attachais D'abord A discuter Le principe Fondamental De notre foi Par des analogies Et je Composais Un traité Sur l'unité Et la trinité Divine A l'usage De mes élèves Qui demandaient Sur ce sujet Des raisonnements Humains Et philosophiques Et auxquels Il fallait Des démonstrations Plutôt que Des discours Il disait En effet Qu'il n'avait Pas besoin De vaines paroles Qu'on ne peut croire Que ce que l'on a Compris Et qu'il est Ridicule De prêcher aux autres Ce qu'on ne comprend Pas soi-même Plus que ceux Auxquels on s'adresse Bien plus tard Alors qu'il a été Relégué Dans un monastère À la campagne Le succès Ne l'abandonne pas Ma retraite Ne fut pas Plutôt connue Que les disciples Arrivèrent de toutes parts Abandonnant villes Et châteaux Pour habiter Un désert Quittant De vastes demeures Pour de petites cabanes Qu'ils se construisaient De leurs mains Des mets délicats Pour des herbes sauvages Et un pain grossier Des lits moelleux Pour le chaume Et la paille Leurs tables Pour des mottes de terre Et comme d'habitude La réussite d'Abélard Excite la jalousie Des petits Toujours selon lui-même Bien sûr Mais plus leur affluence Était considérable Plus les privations Qu'ils s'imposaient Suivant mes principes Était rigoureuse Plus mes rivaux Voyaient de gloire Pour moi Et de honte Pour eux Ils disaient Voici que tout le monde S'en est allé après lui Nos persécutions N'ont rien fait Nous n'avons réussi Qu'à augmenter sa gloire Nous voulions éteindre L'éclat de son nom Nous l'avons fait resplendir Voici que les étudiants Qui ont sous la main Dans les villes Tout ce qui leur est nécessaire Dédaignent les jouissances Des villes Courent chercher Les privations De la solitude Et se réduisent Volontairement A la misère Que les étudiants Avaient dans les villes Tout ce qui leur était nécessaire Ce n'était pas encore Tout à fait vrai Il existait Des écoles cathédrales Dans les villes Les plus importantes Comme Paris Ou Chartres Mais on n'y enseignait Guère Que les écritures saintes En un sens Abélard est le premier Professeur d'université En France L'université de Paris Va se structurer Graduellement Au travers d'une série De réformes Principalement Sous le règne De Philippe Auguste L'enthousiasme Du chroniqueur Dans ce qui suit Est peut-être Un tantinet exagéré Mais il traduit Un phénomène réel En ce temps-là L'étude des lettres Florissait Dans la ville de Paris Et les anciens Ne nous apprennent pas Qu'en Grèce En Égypte En aucun lieu du monde Le nombre des écoliers Était jamais aussi considérable Qu'il était alors En cette ville studieuse Qui dit université Dit enseignement Et aussi livre Ce serait mentir De vous dire Que la logique d'Aristote A fait un grand bond En avant Pendant le Moyen-Âge Sur le fond Elle n'a pas vraiment progressé Par contre Sur la forme Les nombreux manuels Portent le témoignage D'une vraie réflexion pédagogique Pierre d'Espagne N'en est qu'un exemple Enfin plutôt Pierre d'Hispanie Il était né à Lisbonne Et avait séjourné Un peu partout en Europe Étudiant Puis enseignant Non seulement en logique Et philosophie Mais aussi en médecine Il finit par être nommé Archevêque en Italie Et même élu pape Sous le nom de Jean XXI Il n'est resté en fonction Que huit mois Il s'était fait construire Un cabinet Dans la résidence D'été des papes À Viterbo Mal lui en appris Le plafond s'est effondré Et il est mort Des suites de ses blessures Je n'ai pas réussi À savoir Si le pape Jean XXI Est véritablement l'auteur De ce résumé de logique Qui lui est attribué Et qui a servi De manuel d'enseignement Pendant au moins Trois siècles Ce qui est sûr C'est que son autorité En tant que pape A probablement aidé À la diffusion du livre La version que vous voyez Est un incunable C'est-à-dire un des rares livres Imprimés avant 1500 Il existe plusieurs autres versions De la même période Et c'est la preuve De l'importance Qui était accordée à l'œuvre On y trouve Un exposé De la théorie du syllogisme Conforme aux premiers Analytiques d'Aristote Le contenu est à peu près Celui qui a été transmis Par Porphyre et Boès Mais on y sent Un réel effort De mise en forme Pour le rendre Plus accessible Regardez par exemple Ce schéma Il vous montre Les quatre types De propositions Distinguées par Aristote Avec quatre exemples Correspondants En haut à gauche L'affirmative universelle Tout homme court A sa droite Son contraire La négative universelle Aucun homme ne court Le contraire À notre sens Est ce qu'Aristote appelle La contradictoire Et qui est l'opposé En diagonale Négative particulière Quelque homme ne court pas Enfin En bas à gauche L'affirmative particulière Quelque homme court A chacun des quatre types De propositions est associé à une voyelle A pour affirmative universelle E pour négative universelle I pour affirmative particulière Et O pour négative particulière Un syllogisme se compose de trois propositions Qui peuvent être chacune de l'un des quatre types Parmi les 64 modes de syllogisme possibles Seuls 19 sont considérés comme conclusifs Ils sont répartis en trois figures Chaque syllogisme est associé à un nom Comportant trois voyelles A, E, I ou O Ce qui est un moyen mnémotechnique De retenir sa constitution Le premier mode est Barbara Il comporte donc deux affirmatives universelles Dont on conclut une affirmative universelle Tout animal est substance Tout homme est animal Donc tout homme est substance Le deuxième mode de syllogisme est C'est la reinte E, A, E Majeur négative universelle Mineur affirmative universelle Qui conclut en une négative universelle Aucun animal n'est une pierre Tout homme est un animal Donc aucun homme n'est une pierre Et voici les vers Que chaque étudiant était tenu d'apprendre par cœur Pour retenir les 19 modes de syllogisme Les quatre premiers mots sont Barbara, Célareinte, Darie, Ferio Les quinze suivants notent les modes Considérés comme à conclusion indirectes Puisque chacun se ramène à l'un des quatre premiers La première lettre est une des quatre consonnes B, C, D, F Et indique auxquels les modes directs On doit se ramener Par exemple Baralipton se ramène à Barbara Ce système pédagogique n'est probablement pas de l'invention de Jean XXI Il est apparu vers le milieu du XIIIe siècle Et s'est rapidement imposé dans tous les cours de logique Par exemple Ce que je viens de vous expliquer Se retrouve presque mot pour mot Chez saint Thomas d'Aquin C'est le plus grand penseur du XIIIe siècle Tout au moins celui dont l'influence a été la plus grande Dans ses deux séjours à Paris Il ne s'est pas contenté d'enseigner la logique Il est le principal responsable De l'introduction de toute l'œuvre d'Aristote dans l'enseignement Non seulement la logique qui venait de Porphyre et Boès Mais aussi la métaphysique La physique et même l'histoire naturelle Qui sont parvenus par les traductions de l'arabe Ne croyez pas que cela ait été facile En novembre 1210 Un concile avait décrété que Sous peine d'excommunication Il était désormais interdit de lire Soit en public, soit en secret Dans la ville de Paris Les livres de philosophie naturelle Qui portent le nom d'Aristote Et le commentaire anonyme qui les accompagne Presque un demi-siècle plus tard Le 19 mars 1255 La faculté des arts imposait à tous ses étudiants L'étude intégrale de l'œuvre d'Aristote Entre le courant ultra-conservateur Hostile à toute philosophie non-chrétienne Et les progressistes Partisans non seulement d'Aristote Mais même d'Averroès Thomas d'Aquin incarne la ligne médiane Qui a fini par triompher Mais l'évêque de Paris Étienne Tempier Veillait au grain Le 10 décembre 1270 Il avait déjà condamné 13 propositions Considérées comme inspirées Par la philosophie païenne Le véritable gardien de l'orthodoxie C'est le chef de l'église Le pape Et pape qui en 1277 Est précisément le Jean XXI Logiciens de tout à l'heure Il ordonne à l'évêque de Paris De procéder à une enquête Tempier nomme une commission De 16 théologiens Qui dépouillent la littérature suspecte De la faculté des lettres Le 7 mars Le verdict tombe Ce ne sont pas moins de 219 propositions Qui sont solennellement condamnées L'événement a été jugé Suffisamment important Pour que la liste soit recopiée De manuscrit en manuscrit Jusqu'au siècle suivant Comme dans celui que vous voyez Avec le mot « erreur » Encadré en bleu Parmi les propositions condamnées On trouve celles qui pourraient Laisser croire à une supériorité De la raison sur la religion Comme « il n'y a pas de condition De vie plus excellente Que celle qui consiste A s'adonner à la philosophie » Ou encore « les philosophes Sont les seuls singes de ce monde » Ou plus dangereux encore « l'homme ne doit pas se contenter De ce que dit l'autorité Pour avoir la certitude Au sujet d'une question » La plupart des condamnations Visaient l'Avéroïsme C'est-à-dire les prises de position De ceux qui avaient assimilé La philosophie religieuse d'Avéroès Un siècle après sa mort Avéroès ou Imroud Était plus influent en Occident Qu'en terre d'Islam Quelques condamnations Visaient l'enseignement De Thomas d'Aquin Mort trois ans auparavant Pourtant Pour les siècles suivants Thomas d'Aquin Canonisé des 1323 Est le grand triomphateur Il est représenté Sur cette fresque Comme celui qui a vaincu Avéroès Qui est peint accroupi A ses pieds Du XIVe siècle Au XVIIe siècle Thomas d'Aquin Restera celui Qui a vaincu Les hérésies Et amené l'Église A intégrer L'héritage d'Aristote D'autres grands penseurs Ont pris sa suite Et n'ont pas manqué De propager l'enseignement De la logique C'est le cas De Guillaume d'Occam Un franciscain anglais Auteur d'une impressionnante Somme de toute la logique Qui ne l'a pas empêché D'être accusé d'hérésie Et même excommunié Après ses prises de position Contre le pape Jean Buridan a été l'élève De Guillaume d'Occam à Paris Lui aussi a enseigné la logique Il reprend d'ailleurs textuellement La présentation des syllogismes Dont nous avons parlé plus tôt Dans plusieurs de ses ouvrages Dont son résumé de dialectique Il a écrit aussi De nombreux commentaires De l'œuvre d'Aristote Mais tout finit par passer L'enseignement d'Aristote Qui avait été un progrès Au XIIIe siècle Commence à être critiqué À la Renaissance Plusieurs facteurs l'expliquent L'arrivée des manuscrits byzantins Après la chute de Constantinople En 1453 A conduit à une redécouverte De Platon Comme de Diophante ou Archimède L'émergence du protestantisme Opposé à la philosophie scolastique Est une autre raison Quand il commence à s'opposer Publiquement À l'enseignement traditionnel d'Aristote Pierre de Laramé Est un jeune professeur Pas encore converti au protestantisme Ses collègues Lui font payer très cher La hardiesse dont il a fait preuve En publiant ses critiques Contre Aristote Cela lui vaut Une condamnation officielle Du roi François Ier En date du 26 mars 1543 Aussitôt imprimée Et largement diffusée Après avoir détaillé Sur plusieurs pages Les motifs Et la qualité des plaignants Le roi commande Au dit Ramus De ne semer En aucune manière Ni lire Ni en dialectique Ni en philosophie Sans son expresse permission Aussi De ne plus user De telles médisances Et invectives Contre Aristote Ni aucun autre auteur Ancien Ni contre Notre dite fille L'université La même année 1543 La faculté de théologie De la Sorbonne Condamnait Gargantua De Rabelais Avec quelques droits Reconnaissons-le Au chapitre 17 Gargantua En prend un peu trop À son aise Avec Notre-Dame Il lui vient même L'idée D'en emprunter Les cloches Pour les pendre Au cou de ses mules Après avoir bien ergoté Pour et contre On conclut Si logistiquement Que l'on dépêcherait Auprès de Gargantua Le plus vieux Et le plus compétent Des membres De la faculté Pour lui démontrer Les inconvénients Qu'entraînerait La perte De ses cloches Celui-ci S'exécute Et se fend D'un magnifique Discours En latin De cuisine Voici ma thèse Toute cloche Clochable Clochant Dans un clocher En clochant Fait clocher Par le clochatif Ce qui cloche Clochablement À Paris Il y a des cloches Par conséquent Pouf Ha 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 T'es parlé cela C'est dans le troisième mode De la première figure En Darie Ou ailleurs Rabelais ne s'est pas trompé Le troisième mode De la première figure C'est bien Darie Comme vous le savez Désormais Ni les moqueries De Rabelais Ni les attaques De Ramus N'ont empêché L'université De continuer À enseigner La logique D'Aristote Plus d'un siècle Après Rabelais Molière Pouvait encore Se gausser Du maître De philosophie Qui la propose À M. Jourdain Qu'est-ce que c'est Que cette logique ? C'est celle Qui enseigne Les trois opérations De l'esprit Que sont-elles Ces trois opérations De l'esprit ? La première La seconde Et la troisième La première Est de bien concevoir Par le moyen Des universaux La seconde De bien juger Par le moyen Des catégories Et la troisième De bien tirer Une conséquence Par le moyen Des figures Barbaras Célaren Dari Ferio Baraliptum Etc Et M. Jourdain De conclure Sagement Voilà des mots Qui sont trop Rébarbatifs Cette logique-là Ne me revient point Apprenons quelque chose Qui soit plus joli Ah, je vous l'avais dit Je vous l'avais dit Que ce serait long Du coup Je ne vous ai même pas Parlé de la culture Étudiante Qui s'est développée Autour des universités Au treizième siècle C'est dommage Elle vaut son pesant De paillardise En guise de conclusion Voici juste quelques vers De la chanson De Phyllis Et de Flore Le thème Récurant Dans la littérature De l'époque Est l'opposition Entre clair Et chevalier Devinez Qui est le meilleur En amour L'amour A ses rigueurs L'amour A ses lois La nature Et l'usage Sont ses juges Ils allèrent Et débattir Puis revinrent Avec un verdis Selon la science Et selon Les mœurs En amour Le clair Est meilleur Ah oui Je l'aurais parié